On ne le répétera jamais assez, la bataille pour le droit à l'avortement est une bataille vitale, essentielle, qui nous concerne toutes. Car malheureusement, dans le monde, nous sommes encore dans une situation où une femme meurt toutes les 9 minutes d'un avortement clandestin. Pouvoir planifier sa grossesse, pouvoir choisir de faire des enfants ou non, devrait être un droit inaliénable, garanti à toutes les personnes qui en ont besoin. Mais le droit pour l'avortement est encore et toujours un combat pour des millions de femmes. Au Salvador, en Équateur, à Malte, en Pologne, on pense notamment aux femmes ukrainiennes. La liste est longue. Et même lorsque ce droit existe, il faut se battre pour qu'il continue d'exister. Nous l'avons vu dernièrement aux Etats-Unis, les réactionnaires attaqueront ce droit à la moindre occasion. Tout sera bon pour justifier de vouloir contrôler les femmes, les LGBTI et leur corps. Et il faut être très clair, les femmes ont pratiqué, pratiquent et pratiqueront toujours des avortements. La seule chose qui change, c'est le nombre des femmes qui en meurent. Donc interdire l'avortement, c'est laisser des femmes mourir volontairement. En France, on est dans un contexte où près de 8% des centres IVG ont fermé en 10 ans. C'est-à-dire que 130 centres ont fermé. Et la situation, elle se dégrade. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas tout d'autoriser légalement l'IVG. Si dans les faits, rien ne permet d'y accéder. C'est pour ça que la constitutionnalisation du droit à l'IVG serait certes une avancée. Mais ne suffira pas. Il faudra se battre pour l'ouverture de centres et de lits d'IVG, pour l'allongement des délais légaux, pour la suppression de la clause de conscience et puis globalement pour plus de moyens pour garantir notre accès à l'IVG. Le 28 septembre est la journée internationale pour le droit à l'avortement. Des manifestations auront lieu dans plusieurs villes en France et à l'international. Et c'est important qu'on y soit nombreuses. Pour défendre nos droits, en gagner de nouveau. Et bien sûr, en solidarité avec toutes les femmes et toutes les personnes LGBTI dans le monde. Et c'est pour ça qu'au NPA, nous appelons à organiser et rejoindre l'ensemble des manifestations, l'ensemble des initiatives qui auront lieu pour affirmer que ce sont nos corps, ce sont nos choix. Ce sont nos corps, ce sont nos choix. Ce sont nos corps, ce sont nos choix.